Hello les aventuriers, une vidéo un peu différente aujourd'hui car j'ai eu envie d'expérimenter un nouveau rythme de vie pendant trois semaines. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai décidé de passer le mois de juillet dans un appart hôtel tout inclus pour essayer d'adopter un nouveau rythme de vie, un peu différent, mettre en place de nouvelles habitudes et surtout réussir à mieux me focaliser. C'est donc l'objet de cette vidéo. Allez, c'est parti ! En effet, je suis toujours en mouvement ces derniers temps et c'est pas forcément évident d'être productif et d'avancer sur mes différents projets. Normalement, je vis la plupart de mon temps à Lisbonne, mais pour ce mois de juillet, j'ai eu envie d'aller de l'autre côté du pont, le fameux pont de thé Bentichico d'Avril, conçu par l'architecte Ray Boynton, pour me reconnecter un peu avec la nature et surtout passer du temps avec une communauté de d'autres nomades digitaux. Je suis donc allé dans l'hôtel Aldea dos Capuchos, près de Capareca, au bord de l'océan. L'avantage, c'est qu'il y a de nombreux services inclus afin d'adopter un rythme de vie plus sain et gagner du temps sur certaines activités vu que tout est à proximité. Et sans le vouloir, je me suis rendu compte que j'ai réservé exactement 21 jours dans cet hôtel. Du coup, ça m'a donné l'idée de cette vidéo. En effet, comme vous le savez sans doute, il est de coutume de dire qu'il faut 21 jours pour mettre en place de nouvelles habitudes. Cette théorie a été développée en 1960 par le chirurgien américain Maxwell Maltz, à travers son livre Psycho-Cybernétique. Il avait remarqué que ses patients mettaient environ 3 semaines pour s'habituer à leur nouveau visage suite à une chirurgie esthétique. Il développe donc une théorie selon laquelle il faut un minimum de 21 jours pour faire disparaître une vieille image mentale et en créer une nouvelle. Cet ouvrage est devenu l'un des 50 livres les plus influents dans le domaine du développement personnel. Des gourous reprennent la formule, laissant tomber le minimum en cours de route, et donnent à cette formule des allures un peu plus scientifiques. Du coup, l'idée de cette vidéo est de donner mon avis de façon imagée à travers mon expérience pendant ces 21 jours, et de partager quelques habitudes saines, selon moi, à mettre en place. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par faire un planning de ce que je voulais atteindre pendant ces 3 semaines. Quand on est entrepreneur, et pas forcément qu'un entrepreneur d'ailleurs, il peut être difficile de se motiver pour accomplir certaines actions. Du coup, réaliser une to-do list et bien gérer son agenda et s'y tenir est un bon moyen. Ça permet d'être plus discipliné et focalisé. Il existe plein d'applications efficaces comme Microsoft To-Do, par exemple, sur mobile et ordinateur, qui permet de s'y tenir et aussi éviter de procrastiner. Il ne faut pas hésiter à cocher la tâche quand elle est faite et relire ou actualiser sa liste les soirs. Globalement, cela permet de donner une orientation de conscience à sa vie et s'organiser. Il est par ailleurs important de visualiser et matérialiser ce qu'on veut dans le futur, pour que notre mental trouve le chemin et la force pour réaliser ses objectifs. Un autre exemple d'habitude que je souhaite développer et mettre en place depuis longtemps est la méditation. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez ce que j'en pense et aussi de ma difficulté à m'y tenir. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça tous les matins. Mais au lieu de la méditation, j'ai plutôt souhaité expérimenter la sophrologie. Selon moi, c'est très similaire à la méditation, mais dans une démarche plus scientifique. L'idée est d'éveiller sa conscience, les journées défilent à toute allure et on a souvent peu de temps, finalement, pour se relâcher. Le fait de commencer sa journée par 20 minutes de sophrologie permet de relâcher l'esprit et d'être plus réactif et productif. Je pourrais parler dans une autre vidéo de façon plus détaillée si cela vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Clairement, j'avais l'impression de perdre mon temps au début et des difficultés à ne pas penser à autre chose. Mais il faut essayer de se conditionner en se disant qu'au contraire, je vais gagner du temps pour ce que je vais faire après dans la journée et aussi mieux contempler et apprécier des moments simples dans la journée, en vivant plus le moment présent. C'est vrai que c'est un sujet un peu à la mode en ce moment, avec une multitude d'applications mobiles qui se développent ou de personnes qui en parlent comme Al Erol dans son livre Miracle Morning, mais je suis persuadé que c'est quelque chose de puissant, notamment quand on sait que ses origines remontent à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. L'idée principale aussi de ces trois semaines était de développer ma forme physique et faire plus du sport. Du coup, je me suis fixé comme challenge de nager un kilomètre tous les jours. J'avais fait un triathlon il y a quelques temps et j'aimerais bien en refaire un prochainement. Et clairement, la natation est mon point faible. Du coup, le fait d'avoir une piscine directement sur place était l'occasion. Après la natation, je prenais une douche froide pour bien commencer la journée. Ses bienfaits sont multiples et permettent de booster le système immunitaire. Clairement, l'idée de cette vidéo n'est pas de vendre les bienfaits d'une activité physique, car ça n'a plus besoin d'être prouvé, mais faire du sport et de l'exercice quasi tous les jours permet d'améliorer la santé et réduire la pression, et d'avoir ainsi une meilleure longévité. Surtout dans notre mode de vie actuelle, où on est pratiquement assis toute la journée à un bureau, c'est important de faire du sport. Et le fait justement d'être à Capareca, au plus près de la nature, m'a permis de faire du sport tous les jours, comme du surf, du kitesurf, ou courir en haut des magnifiques falaises dorées de la réserve Arriba Fossil. J'ai par ailleurs essayé de pratiquer minimum 5 minutes par jour de portugais. Apprendre une langue permet de faire une pause dans ma journée du travail, et encore une fois, les bienfaits sont nombreux, comme muscler son cerveau et améliorer la concentration par exemple. Enfin, un cinquième exemple d'habitude saine que j'ai souhaité mettre en place, est de dormir plus tôt que d'habitude, et de façon régulière. Un bon sommeil est essentiel, notamment à la réduction du stress, la santé, et favorise une meilleure prise de décision. Aussi, pour bien dormir, il faut éviter d'être sur son écran de téléphone juste avant de dormir, ni dîner trop tard car cela dégrade le sommeil. Du coup, pour en revenir un peu au sujet de cette vidéo et la théorie des 21 jours, il y a très peu d'analyses scientifiques, mais d'après une étude publiée en 2009 dans l'European Journal of Social Psychology, des chercheurs du Collège Universitaire de Londres ont relevé que le temps nécessaire pour changer une habitude variait de 18 jours à 254 jours, pour une moyenne de 66 jours. Et je suis complètement d'accord avec cela. Clairement, certaines nouvelles habitudes sont plus faciles et rapides à adopter que d'autres. Par exemple, pour ma part, clairement, apprendre la méditation prend plus que 3 semaines. Mais je pense que se fixer un objectif sur 21 jours, et surtout s'y tenir, on en revient à l'idée de tout de liste, ça peut motiver. Ça demande du temps et des efforts. Il faut aussi identifier les raisons pour lesquelles on veut changer, le fameux « why » de Simone Sénèque, si on veut rester motivé. Et surtout prendre du plaisir quand on le fait, et que ce soit une passion ou alignée avec nos valeurs. On a plus de chances d'adopter une nouvelle habitude rapidement si ça nous plaît. Aussi, à mon sens, il faut éviter de mettre en place trop de nouvelles habitudes au même moment et trop se disperser, car mine de rien, le cerveau travaille et ça peut ne pas être évident. Il faut que l'objectif qu'on souhaite atteindre soit très clair et mesurable. Pour cela, il y a notamment le moyen de motivation smart, simple, mesurable, atteignable et réaliste, et circonscrit dans le temps. Aussi, les failles ou les chutes sont normales. On peut avoir des moments de mou, comme en méditation, il faut prendre conscience quand une pensée divague et revenir à son objectif. L'important, c'est de réintégrer l'habitude. Au contraire, réussir à surmonter les échecs permettra en fait de figer l'habitude dans le temps. La régularité. Ce que je souhaite souligner selon moi, c'est que la régularité dans la durée peut être très puissante. J'ai observé que faire une tâche seulement 5 minutes par jour, mais c'est tenir tous les jours, est beaucoup plus puissant que la faire de façon irrégulière, mais plus intensément. Pour mon cas, c'est le cas de la souplesse par exemple. Voilà, j'espère que mon expérimentation de nouvelles habitudes pendant ces 21 jours vous a donné des idées. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des habitudes qui vous permettent d'avoir une vie plus saine et productive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos à venir. Vous pouvez également me contacter sur mes autres réseaux, notamment Instagram. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure !